Michel, avant que tu partes maintenant, il faut vraiment que je parte. J'ai l'impression que tu es un peu poussé vers la sortie. Non, 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 avant que tu partes. Si tu veux que je m'enlève, tu me dis que je parte. On va avoir le bêtisier de ma guise de la santé, je ne m'enlasse pas. Et puis après, je pars. J'ai un testicule hypersensible au toucher. Ah, ça, c'est une sérieuse. C'est pas de la gynécologie, c'est de l'endrologie. J'adore quand tu me poses la question comme ça. J'aime bien quand vous parlez de vous comme ça, un peu intimement, ça fait bien que vous vous libériez, c'est important, Michel. Je crois que nous perdons Marina. Alors, on devait vous parler des momies. Ça fait la deuxième fois qu'on doit vous parler des momies. Heureusement, ce sont des momies. Elles peuvent attendre. Elles ne nous en voudront pas. En fait, ça fait 2000 ans qu'elles attendent alors. 15 jours. Vous pouvez me lâcher le bras, merci. 15 jours, Dieu plus. Et c'est parti. Non, mais c'est drôle. Ça fait combien de temps qu'elles attendent ? Ça fait 2000 ans. Vous avez même des sextoys écolo. Ah. Oui. Non, j'ai dit vous, non, ça suffit. Vous arrêtez là maintenant. Des épis de maïs. Voilà, alors aujourd'hui, les sextoys, c'est vraiment l'accessoire très tendance. On en parle dans tous les magazines. Mais ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'ils contiennent des phtalates et qu'ils consomment beaucoup de piles. Donc voilà, deux choses qui ne sont pas très, très bonnes pour l'environnement. Les phtalates, c'est interdit dans l'Union européenne pour tout ce qui concerne les jouets pour enfants, justement, qui peuvent être mâchouillés. Mais ils avaient oublié dans la législation les jouets pour adultes. Les jouets pour enfants qui peuvent être mâchouillés. Ça, c'est la législation, c'est la législation de l'Union européenne. Je comprends. Donc, après, évidemment, après les phtalates. On va vous laisser continuer. Je vais terminer toute seule. Après les phtalates. Je ne sais pas si Marina va tenir jusqu'au bout de la chronique. On a souvent entendu dire que face... Ça va pas être facile. Face à une scolaire. Si vous voulez, on va appeler le 15. Il y a un urgentiste. Le sport doit être réalisé... Vous pouvez rire, mais silencieusement que je puisse m'occuper de Nordie. Je ne peux pas. Je peux pas. On a perdu Marina. Après les phtalates, il y a le problème des piles. Et là, pareil, les écolos ont trouvé la solution. Il y a celui-ci qui nécessite un petit peu d'huile de coude. C'est avec une dynamo. Donc, on recharge. Regardez, il y a une dynamo. Vous tournez, ça se recharge. Regardez. Après, ça vibre. Elle n'est pas bien. Donc ça, c'est vraiment... Elle n'est pas bien. Il faut nous prévenir quand vous faites des chroniques comme ça à l'équipe. C'est le gadget. Non, mais c'est le gadget indispensable pour partir en randonnée ou en trekking avec son amoureux. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous me faites un signe ? Vous voulez que je passe sur celle-là ? Oui, c'est celle-là, oui. D'accord. Parce que parfois, Marina, quand elle est en retard, elle me fait des signes. Donc là, restons sur les réseaux avec un autre hashtag. Tous Silver. C'est plutôt passons sur les réseaux. Vous voyez ? Puisqu'on a... Passons sur les réseaux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement ? Non, c'est bien. Mais vous remplacez récents par passons puisqu'on a enlevé la précédente qui était sur les réseaux. Donc maintenant, on va parler des réseaux avec un autre hashtag. Tous Silver. Et on va parler... Avec un nouvel hashtag. Avec un hashtag. Puisqu'on n'a pas fait le... C'est bien fait, là. C'est bien. C'était bien. Venez témoigner lors d'un Allo Docteur sur la confiance en soi. Ça va être bien, cette émission. En appelant au 0-1... Non, mais c'est vrai. C'est commentaire à 2 balles. C'est dingue. Absolument pas. Je dis, cette émission va être bien. C'est pas à 2 balles. Vous n'arrivez pas à y avoir un appel à témoin jusqu'au bout. Je vous dis trop long. Vous nous appelez au 0-1. Thierry, vous pourriez être témoin, d'ailleurs. Oui, oui. Parce que vous avez jamais eu... J'ai surmonté. Grâce à la... C'est fort. Grâce à quoi ? À la philatalie. À la philatalie. À la collection de timbres. Oui, ça, j'ai compris. On parle français. C'est que les gens savent plus que ça. Si, si, si. Nous aussi. La philatalie. Donc, c'est pas la peine de nous appeler, puisque nous avons un témoin. Il y a un timbre en particulier qui vous a permis de sortir de ce mauvais pas ou pas. Une très belle série de Saint-Marin sur les maladies de la peau. Sur les maladies de la peau. Très, très, très belle. On comprend. Ça, c'est un classique. Ça, ça va rester dans l'histoire de la télé. Parce que le manque de confiance en soi se guérit par la philatalie. Ça, il y a que Thierry Lherby pour te sentir. Mais t'as pas ça dans tous les bêtisiers, tous les ans. Je sais. Et ça nous fait marrer autant. Toujours. Elle pleure, maman. À un moment que tu pleures. Oui, mimi. Moi, je vais y aller ? Non. Non, non. Faut que tu pars. Non, j'ai encore une annonce à faire qui te concerne. D'accord. Il sait. Attendez. Il est encore là. Vous vous emballez pas, je suis encore là. Vous vous souvenez, bien entendu, du cercle des poètes disparus, de Peter Weir avec Robbie William, des relations extraordinaires, qui nouait le professeur de littérature à ses élèves, qui était un succès planétaire. Et bien maintenant, c'est devenu une pièce adaptée par Gérard Sylvie Rassaut et à Tant Antoine, avec Stéphane Fraisse. Je suis allé voir la pièce la semaine dernière. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Je savais que t'avais vu la pièce. Oui, j'ai vu la pièce. Et c'est une pièce, allez-y, courez-y, c'est extraordinaire et Stéphane est prodigeant. Ils enseignent par Olivier Soliverès. Oui. Voilà. Je voulais faire cette annonce avec toi parce que je sais que t'aimes beaucoup Stéphane Fraisse. Oui. Je rappelle donc... Avant que je parte. Oui, avant que tu parte. Bougez plus. Bougez plus. Vivez mieux. Je le dis, c'est la dernière fois que je viens. Franchement, être reçu comme ça, c'est un scandale. Allez. Je vais y aller. Ah oui, il faut que tu parte. Non, 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 non. Je remonte encore ton livre. Bougez plus, vivez mieux. C'est compris dans le tarif. Non, super. Michel Simès. Oui. Voilà, chez Solard, avec Kevin Maillard. Les conseils du médecin et du champion pour profiter des bienfaits du sport. Voilà, pour repaire l'activité. Ah, là, tu peux y aller. Merci. Merci. Alors maintenant, on va accueillir votre invité de Marina. Oui. La reine du polar, Karine Jébel. Karine Jébel. Et chaque fois me rire un peu. 2 millions d'exemplaires vendus, traduits en plusieurs langues, de nombreux prix. Un de ses romans a d'ailleurs été, souvenez-vous, adapté sur France 3. C'était jusqu'à ce que la mort nous unisse avec Bruno Debrante et Olivia Colt, qui a été vu par 5 millions d'expectateurs. Voici l'invité de Marina, l'invité d'honneur, Karine Jébel. J'entends parler de vous depuis des semaines et des semaines. Comment est née cette envie d'écrire ? Oh, c'est un virus qui remonte à l'enfance, en fait. J'ai eu envie, alors j'écrivais pas évidemment ce genre de livres, mais quand j'avais 6 ans, 7 ans, j'écrivais des petites histoires, des poésies. Enfin, j'avais besoin de m'exprimer par l'écriture, en fait. Ça a été toujours mon moyen d'expression. Alors, on m'a dit qu'à une époque, vous vouliez être juge d'instruction. C'est vrai. J'ai fait du droit, en fait. J'ai fait la fac de droit et j'ai longtemps hésité. Parce que j'ai l'instruction, c'est un magistrat qui ne juge pas, mais qui enquête. C'est ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'enquête, en fait. J'avais pas envie de me retrouver à juger, effectivement, à prononcer une sentence. Ce que je voulais, c'était enquêter, creuser à la fois sur la personne et sur ce qu'elle avait fait. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment la personne bascule à un moment donné pour devenir, par exemple, un criminel ou un délinquant, en tout cas. Donc, oui, j'ai longuement hésité à être juge d'instruction. Et un criminel, il faut bien dire horrible, parce que longtemps, Karine, qui est vraiment une des reines du polar français, a écrit des vrais thrillers, des polars, mais honnêtement, avec des idées, je me disais, mais elle est dangereuse, cette femme. Moi, je voudrais pas vivre avec elle, quand même. Il y a quand même des choses très, très dures, mais extraordinaires, vraiment, qui vous lâchent jamais. Et puis, je trouve que depuis deux, trois romans, Karine évolue en étant encore plus dans le drame psychologique, dans l'humain, dans quelque chose qui est extrêmement fouillé, extrêmement recherché, qui est encore plus intéressant encore que les premiers qui étaient exceptionnels. – Sous-titrage ST' 501